Bonjour et bienvenue dans cette neuvième séance de yoga autour du solstice. Donc je vais vous proposer, cette fois-ci on démarre debout, on va reprendre les salutations au soleil, avec cette fois-ci aujourd'hui plus une ouverture des plantes de pieds vers le ciel, vers le soleil. Donc on démarre toujours, les pieds écartés de la largeur des hanches, parallèles entre eux. Revenez dans votre sensation de contact avec le sol. Revenez à vous, à vos racines, à votre appui sur la terre. Installez un équilibre entre la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, les pieds. Et depuis cet enracinement, remontez votre attention à l'arrière des chevilles, à l'arrière des monglets, déjeunir, des cuisses, des fessiers, pour venir dans le bassin. Bassin que vous rétroversez. Serrez bien les fessiers, les fessiers sont toniques, et ainsi vous descendez les lignes vers le sol. Vous remontez le pubis vers le nombril, en tant que les cuisses qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Une façon d'affermir votre ancrage, votre socle. Et puis vous placez votre attention à la base de la colonne. Et remontez, par votre regard intérieur, remontez de la base de la colonne, toute la colonne du bas vers le haut, en cherchant à vous grandir, à créer de l'espace entre les vertèbres. Pour cela, les pieds presse dans le sol, le sommet du crâne, poussent vers le plafond. Et de la même façon que vous cherchez à vous grandir, à vous détacher dans la verticalité, cherchez aussi à épanouir la poitrine, donc l'épaule droite vers la droite, l'épaule gauche vers la gauche. Les homoplates qui s'éloignent, qui créent de l'espace dans l'horizontalité. Prenez toute votre place. Les bras sont complètement ballons, relâchés jusqu'au bout des doigts. Ramenez le menton vers le haut de la gorge, la nuque bien étirée. Et continuez l'ascension justement depuis le haut du dos monté dans les cervicales jusqu'à l'arrière de la tête que vous contournez pour venir au sommet de la tête. Le sommet de la tête pousse toujours vers le ciel. Le front est lisse, les sourcils sont relâchés, les mâchoires détendues. Et dans cette posture, observez le va-et-vient de votre souffle. Cercez à vous desserrer intérieurement si vous sentez que le souffle a du mal à circuler de façon fluide dans certaines zones du corps. Peut-être que vous avez un petit peu de crispation dans la poitrine ou dans les jambes. Cercez à garder le volume, l'enveloppe du corps bien tonique, grandi en hauteur, en largeur. Mais avec un souffle qui circule de façon fluide, relâchée, de façon fluide et complètement libre de circuler dans tout le volume intérieur. Et puis placez votre attention à l'entrée des narines, observez justement votre souffle. Et ces quatre temps, l'air qui rentre à l'inspiration, qui ressort à l'expiration, entre ces mouvements de va-et-vient, les petits temps de suspension. La suspension à poumons pleins à la fin de l'inspiration. La suspension à poumons vides à la fin de l'expiration. Et justement, goûtez ces quatre temps. Et petit à petit, cherchez à installer un souffle qui soit lent, fin, subtil. Voilà, justement, vous puissiez goûter toute la saveur de chaque temps. Et petit. Quand votre rythme s'installe, votre rythme du jour s'installe, vous allez mettre en place le mouvement de bras, donc toute la durée de l'inspiration, les bras montent par l'avant en synchronisant bien votre geste et votre souffle. Poumons pleins, poussez le bout des doigts de main vers le ciel, allongez les flancs, affinez la taille. Sur l'expiration, les bras redescendent par les côtés comme vers le ciel, dessinez un grand arc de cercle et avide relâchez les épaules. Reprenez toute la durée de l'inspiration, les bras montent par l'avant. Poumons pleins, grandissez-vous et inspirez-vous. Expiration, relâchez les bras par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Prenez toute votre place, rien que votre place mais toute votre place. et avide relâchez les épaules, les ventres. Réalisé par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Réalisé par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Réalisé par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Réalisé par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Réalisé par internet cri. Réalisé par networks à l'intérieur de l' forward. Leizi Et puis nous allons reprendre deux nettoyages de poumons inspirer poumons pleins reférer doucement les 5 ramener les mains dos à dos devant le bassin le menton vers la gorge le nombril recule vers la colonne pour expirer profondément à l'inspiration tapotez du bout des doigts toute votre casse thoracique devant et derrière poumons pleins, écartez les pieds étirez les bras et soufflez par la bouche au fur et à mesure de vos expirations toute la musculature du dos se relâche la nuque se relâche les épaules se relâchent et puis sur une inspiration redressez-vous donc n'hésitez pas à plier les genoux à prendre appui avec les mains sur les cuisses si besoin ramenez le dos à la verticale une fois le dos à la verticale ramenez les pieds écartez de la largeur des hanches pour accueillir les sensations et puis à nouveau nous allons reprendre donc inspirez poumons pleins resserrez doucement les sphincters ramenez les mains deux à deux devant le bassin le menton vers la gorge inspirez profondément à l'inspiration tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique devant et derrière poumons pleins écartez les pieds étirez les bras essoufflés par la bouche comme une poupée tout le buste se relâche le dos la tête la nez les épaules les bras jusqu'au bout des doigts donc ne prenez pas appui avec les mains sur le soleil vous laissez vraiment tendre votre buste vous pouvez poser une main sur le coude opposé ok 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 Appuyez sur une inspiration, déroulez le dos pour vous redresser, bras ballant aux mains en appuyez sur les cuisses, ramenez les pieds, écartez la largeur de manche. Et puis quand les sensations sont estompées, vous vous mettez à la bande du tapis. Nous allons reprendre les salutations au soleil. Comme précédemment, sur les autres séances du mercredi, je vais d'abord décortiquer pour le premier côté, donc le pied droit qui part derrière. Si maintenant vous avez l'habitude, faites-le à votre rythme. Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, parallèles entre eux, le bassin et rétroverser les épaules basse, nuque longue avec le menton vers le haut de la gorge. Ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Inspiration dans la poitrine, évoquez la lumière du soleil au centre de la poitrine dans l'espace du cœur et expirez en reculant le nombril vers la colonne et en inclinant le visage vers les mains en signe d'humilité et d'hommage à la lumière du soleil. Et puis sur une inspiration, vos mains vont monter au-dessus de la tête. Les coudes tirent vers l'arrière et quand vous sentez que les coudes s'écartent, serrez les fessiers, creusez le dos, montez le visage et le sternum vers le plafond, les mains s'écartent, les épaules s'abaissent, les coudes tirent vers l'arrière, grande ouverture de tout votre buste vers le ciel, vers le soleil. Donc ça, ce sera une inspiration. Et puis vous ramènerez les avant-bras devant le visage à plume en plume. Pour expirer, poussez les fessiers vers l'arrière, venez poser les mains à plat au sol, pousse bout à bout et relâchez le front vers les ciliens. A la fin de l'expiration, vos mains viennent de chaque côté des pieds et vous laissez le pied droit partir loin, loin, loin derrière, redéposez le genou et assurez-vous que le tibia gauche est bien à la verticale. Ça sera sur la fin de l'expiration et à poumons vides. Vous crochetez les pouces et sur l'inspiration, redressez le buste. Regarde loin devant. Le genou gauche est devant, donc le pouce gauche est devant. Poumons pleins, vous reposez les mains de chaque côté du talon gauche et puis vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit pour prendre la position de l'éléphant qui s'assoit. Donc les genoux viennent à 10 cm du sol, bien pliés, arrondissez le dos et cherchez à monter le nombril vers la colonne en arrondissant bien le dos. Toute la durée de l'expiration. À l'inspiration, fient tête en bas. Donc, vous montez le bassin vers le plafond. Tirez les talons vers le sol et les poignets poussent vers l'avant du tapis comme pour faire un grand V à l'envers. Si le bas du dos est fragile, pliez les genoux et posez le ventre sur l'aiguille. Ça, ce sera sur une inspiration. À poumons pleins, vous redéposez les genoux au sol. Venez poser les coudes à l'endroit où vous trouvez les paumes de main. Serrez les poings, prenez appui avec les avant-bras dans le sol et puis vous allez venir dans la posture du bateau en poussant les talons loin derrière et en ramenant le buste vers l'avant. Les fessiers bien toniques. Et vous expirez dans cette posture. Et à vide, déposez tout le corps. Allongez les coudes pieds. Posez le front au sol. Et puis, vous posez les mains de chaque côté de la poitrine. Les doigts légèrement écartés. Les coudes contre vous, bien serrés contre le buste. Le pubis près dans le sol. Et puis, vous roulez les épaules vers l'arrière et sur l'inspiration, redressez le buste, la tête, la nuque, la posture du cobra. Donc ça, pour une inspiration. A l'expiration, plutôt fin d'inspiration à poumons pleins, vous pressez avec les mains dans le sol, avec les genoux dans le sol pour revenir dans la posture de l'éléphant qui s'assoit. Donc, petit saut. Pliez les genoux. Arrondissez le dos. Pour profonde expiration, le nombril revient vers la colonne. L'inspiration. Vous retondez les jambes. Pour venir en chien, tête en bas. Le bassin pousse vers le plafond. Les talons vers le sol. Encore une fois, si vous avez de l'eau fragile, pliez les genoux et vous posez le ventre contre les cuisses. Et puis, au début, nous avions reculé le pied droit en premier. Donc là, vous inspirez en étirant l'arrière des jambes, le dos. Puis, vous montez le pied droit vers le ciel. Le regard entre les pouces. Ramenez le pied droit entre les pouces. A poumons pleins. Expiration. Arrondissez le dos. Relâchez la tête, la nuque. Donc, relâchez bien sur l'expiration. Le nombril recul vers la colonne. Petit temps de pause entre guillemets. Crochez les pouces. Pousse droit devant. Le genou droit devant. Inspiration. Redressez le buste. Et puis, vous ramenez les mains de chaque côté du pied. Ramenez le pied gauche. Et sur l'expiration. Ramenez les avant-bras derrière des mollets. Le front vers l'extérieur. Expiration. Puis, les bras partis derrière en avant pour revenir dans une grande ouverture. Inspiration. Les fessiers sont bien venus. Les épaules basses. Les coups de tir vers l'arrière. Ouverture de toute la cache thoracique. Visage sternum vers le ciel. Et puis, vous joignez les mains à poumons pleins. Expiration. Ramenez les mains devant l'espace du cœur. icorns endommorant. Quand ça présente que 23h30. J'ai plus tarder. Ils dialogueraient les mains lors de l'espace. Attachons en place un autreci synagogue. Quand Filter counting. J'ai plus tarder que quelqu'un en quai des iT outilées. Je ne my deilexe un petit peu. J'ai plus tarder ensuite au filet après l'espace qu'auожно on à dimensional. Il est nigraillé par了 la grande nuit. J'ai plus tarder que cette marche sur ne peut pas. La efficiente developpecMa quite wholesale. Nous ayons à gagner quand même temps. Nous allons reprendre pied gauche en premier, qui part en arrière et qui revient à la fin de l'enchaînement, et cette fois-ci je vais vous aider plus au rythme du souffle, si c'est compliqué pour vous, si ce n'est pas votre rythme, laissez à nouveau votre souffle circuler à votre propre rythme, et puis petit à petit, cherchez à mémoriser l'enchaînement pour pouvoir le faire de façon autonome, sans que je vous guide, et pour pouvoir être vraiment dans votre souffle. Donc les mains jointes devant l'espace du cœur, et puis bien ancré dans le sol, le bassin rétroversé, la nuit qui est chaisée des épaules basses, inspiration dans la poitrine, invoquez la lumière du soleil dans l'espace du cœur, inspiration, inclinez le visage vers les mains, et reculez le nombril vers la colonne, inspiration, les mains montent, écoute, écarte, serrez les fessiers, ouvrez la poitrine et les mains vers le ciel. Poumon plein, ramenez les bras devant le visage, expiration, posez les mains devant les pieds, pouces bout à bout, relâchez la tête, la nuque, ramenez les mains de chaque côté des pieds, le pied gauche loin derrière, crochetez les pouces, inspiration, redressez le buste, expiration, l'hérifant qui s'assoit, les genoux à 10 cm du sol, dos rond, inspiration, chien tête en bas, montez le bassin vers le ciel, étirez votre dos, posez les genoux, expiration, expiration, le bâton, redéposez la vide, roulez les épaules vers l'arrière, plaquez le pubis dans le sol, inspiration, cobra, revenez en expirant dans la posture de l'éléphant qui s'assoit, dos rond, inspiration, chien tête en bas, bassin vers le ciel, montez le pied gauche, regard entre les pouces, expiration, redéposez le genou droit, arrondissez le dos, relâchez la tête à côté du genou gauche, inspiration, redressez le buste, ramenez le pied droit, les avant-bras derrière les mollets, expirez, les bras par derrière en avant, inspiration, grande ouverture, fessiers toniques, soignez les mains, expiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Et puis nous allons reprendre une fois de chaque côté, commençons par la droite, expirant les mains jointes devant l'espace du cœur, inspiration dans la poitrine, expiration, inclinez le visage vers les mains, reculez le nombril vers la colonne, inspiration, les mains montent, ouvrez toute la casse thoracique, les épaules basses, les coups de tir vers l'arrière, pour mon plein, ramenez les avant-bras, expiration, posez les mains au sol, front vers le tibia, les mains de chaque côté des pieds, pied droit loin derrière, inspiration, redressez le buste, expiration, expiration, l'éléphant qui s'assoit, le dos bien rond, inspiration, chien tête en bas, au contraire, le dos bien étiré, montez le bassin, poumon plein, déposez les genoux, expiration, le bâton, nuque dans le prolongement de la colonne, avide, déposez, roulez les épaules vers l'arrière, plaques et pubis, inspirez le droit, revenez en expirant, en éléphant qui s'assoit, inspiration, chien tête en bas, le pied droit bien rond, ramenez entre les mains, expiration, arrondissez le dos, relâchez la tête, la nuque, crochetez les pouces inspirées, redressez le buste, expiration, ramenez le pied gauche, les avant-bras derrière, les mollets, balancer les bras derrière en avant, inspiration, grande ouverture, expiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Même chose avec le pied gauche, inspiration dans la poitrine, expiration, incliner le visage vers les mains, inspiration dans la poitrine, inspiration dans la poitrine, expiration, incliner le visage vers les mains, inspiration, montez les mains, les coudes s'écartent, les épaules s'abaissent, les siétoniques, grande ouverture vers le ciel, expiration, déposez les mains au sol, puis le pied gauche loin derrière, crochetez les pouces, inspirez, redressez le buste, expiration, l'éléphant qui s'assoit, inspiration, chien tête en bas, posez les genoux, expiration, le bâton, posez à vide, inspiration, le cobra, expiration, revenez, en éléphant qui s'assoit, inspiration, chien tête en bas, montez le pied gauche loin derrière, ramenez le pied gauche, expiration, arrondissez la tête, la nuque, inspiration, redressez le buste, ramenez le pied droit et les avant-bras derrière, les mollets, en expirant, balancez les bras derrière, en avant, inspiration, grande ouverture, et ramenez les mains droites, en expirant, Et peut-être, si ça vous parle, soit vous accueillez les sensations debout, soit prenez quelques instants pour vous asseoir dans la posture de votre choix du moment où vous avez le dos droit et détendu, pour accueillir les sensations de cette salutation au soleil. Et puis quand les sensations sont estompées, donc si vous êtes encore debout, venez vous asseoir. Quelle que soit votre assise, ramenez les jambes allongées devant vous, tout ce qui sort de la même façon pour la posture suivante. Donc vous allez plier le genou gauche et garder la jambe droite tendue loin devant vous. Tenez la cheville gauche et poussez le genou gauche vers le sol en ramenant la plante du pied gauche contre la cuisse droite, le talon vers le périnée. Vous avez pour avoir l'axe. Vous pressez les ischions dans le sol, poussez le sommet du crâne vers le plafond pour être bien droit. Et puis vous allez replier le genou droit. Et pour l'instant, simplement, posez les pouces sur la base du tibia. Vous pressez les ischions dans le sol. Posez le regard sur un point devant vous au sol, en mètre ou deux mètres devant vous pour fixer le regard. Et vous aidez à tenir l'équilibre. Et puis en pressant les ischions dans le sol, vous allez redresser le tibia à l'horizontale et chercher à créer l'espace dans votre casse thoracique en cherchant à rapprocher les épaules et à rapprocher les omoplates. En tirant sur votre jambe de dos et bien étiré, les ischions pressent dans le sol. Poussez la poitrine vers l'avant et en tirant avec vos bras sur votre jambe, vous faites bien redresser le dos. Premier degré de la posture. Si vous êtes très à l'aise, ramenez la main gauche au-dessus, la main droite sur la main gauche, tendez la jambe. Attrapez vos orteils. Comme vous le sentez selon votre souplesse, l'important étant que vous puissiez serrer les épaules vers l'arrière et rapprocher vos omoplates. Merci. 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 aussi. Et puis doucement sur une expiration. Quitter la posture. Vous déposez doucement le pied droit au sol. Allongez la jambe. Accompagnez la jambe gauche, donc vous remontez le genou d'abord à la verticale avant de laisser la jambe s'allonger. reposez les mains derrière les hanches, en détente, relâchez complètement les chevilles et accueillez les sensations et les différences entre côté droit et côté gauche, en veillant surtout à garder le buste bien ouvert, surtout ne vous avassissez pas, mais vraiment le buste bien dégagé, accueillez les sensations à la fois dans vos jambes, observez les différences à droite et à gauche, et puis accueillez les sensations dans votre dos, dans vos bras, même si elles sont en appui, et puis même chose de l'autre côté, donc replacez les jambes parallèles entre elles, cette fois que vous repliez d'abord la jambe droite, la main gauche sur la cheville droite, vous poussez le genou vers le sol, et ramenez la plante du pied droit contre la cuisse gauche, le talon droit vers le périnée, et puis repliez le genou gauche, les pouces viennent sur le dessus du tibia, les ischions 13 dans le sol, les épaules sont à la fois basses, et vous cherchez à rapprocher les homoplates, sur une inspiration, décollez le talon et ramenez le tibia à l'horizontale, en cherchant à créer de l'espace dans la castoratie, et à rapprocher vos homoplates. Premier degré de la posture, vous pouvez tout à fait rester dans cette posture, éventuellement selon votre souffle aujourd'hui, votre équilibre, la main droite vient sur les orteils du pied gauche, la main gauche sur la main droite, tendez la jambe, et l'important étant vraiment de garder le dos étiez, les ischions qui prêvent dans le sol, et de l'amplitude dans la cage thoracique, pour bien respirer, vous pouvez sentir une différence entre côté droit et côté gauche, si vous êtes très souple, vous pouvez rapprocher la jambe de votre buste, mais veuillez toujours à garder le dos bien étiré, si vous êtes plus souple que moi, n'hésitez pas à rapprocher le pied vers le plafond, à tendre la jambe, et rapprocher la jambe de votre buste, mais gardez le dos bien étiré, et puis sur une expiration, redéposez les pieds tout doucement, raccompagnez la jambe droite, d'abord à la verticale, puis allongez les deux jambes, déposez les mains derrière les hanches, le buste bien étiré, bien ouvert. Et puis je ne vais enlever. Et puis, vous allez replier les genoux, glisser sur un côté pour venir à quatre pattes. Donc, pour prendre les justes mesures, vous allez vous placer dans le quatre pattes classique même si ensuite nous allons prendre appui avec les coudes. Donc, les poignées sont à la plomb des épaules, les genoux à la plomb des hanches, les mains écartées de la largeur de vos épaules et les genoux écartés de la largeur des hanches. Socle de base. Et puis, à l'endroit où vous avez vos paumes de main, vous allez venir placer vos coudes, déposer vos avant-bras au sol parallèles entre eux. Et puis, en prenant appui avec les avant-bras sur le tapis, sur une inspiration, vous allez tendre la jambe gauche en cherchant à aligner la jambe avec le dos. Expiration, tirez les orteils vers le visage, poussez le talon loin derrière. Rapprochez le nombril de la colonne, inspiration, tendez les orteils, pointez les orteils, expiration, poussez le talon, tirez les orteils vers le visage. Rapprochez le temps, tirez les orteils vers le visage. Rapprochez le temps, tirez les orteils vers le visage. Et puis après la prochaine respiration, redéposez le genou gauche, même chose de l'autre côté, donc sur une inspiration, tendez la jambe droite, cherchez à aligner la jambe dans le prolongement de votre buste, orteil pointé, expiration, poussez le talon loin derrière, tirez les orteils vers le visage. Continuez au rythme de votre souffle, orteil pointé à l'inspiration, orteil tiré vers le visage à l'expiration. Je ne sais pas la tête pour enlâcher. Et puis après la prochaine inspiration, redéposez le genou droit. Je vais vous asseoir sur les talons, le front sur les deux points serrés, les coudes bien écartés pour mieux relâcher les épaules. Merci. 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 Laissez les talons sur un côté et vous allongez sur le dos. moi je vais plutôt me mettre de l'autre côté donc les talons sont écartés de la largeur de vos épaules les orteils poussent vers le ciel croisez les doigts poussez les poignets loin devant inspirez, grandissez-vous bien et puis sur l'expiration doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre donc en une respiration pour aujourd'hui simplement prenez bien le temps de dérouler le dos quand le bas du dos est déposé au sol pliez les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin et en pressant les pieds vers l'avant du tapis vraiment plaquez bien le bas du dos au sol ré-inspirez et sur l'expiration, la tête presse dans les mains pousse pour venir se déposer le plus loin possible de la ligne les épaules donc le menton est vers la gorge la mette bien, l'est tirée ramenez les bras de chaque côté du buste donc vos genoux sont pliés les pieds à plat devant le bassin vous allez ramener les coudes dans le creux de la taille paume de main face à face donc les avant-bras à la verticale inspirez et sur l'expiration, ouvrez les poules de main vers le ciel en laissant descendre les avant-bras vers le sol donc l'avant-bras droit vers la droite, l'avant-bras gauche vers la gauche à l'inspiration, restez dans l'ouverture et nous allons aller en crama, comme on dit, par cran, par étape en cherchant à progresser à chaque expiration donc à l'expiration suivante, cherchez à ouvrir davantage inspiration, gardez les bras dans l'ouverture dans laquelle ils sont inspiration, laissez les bras descendre vérifiez que les coudes restent toujours dans le creux de la taille donc les avant-bras ne descendent pas forcément vers le sol ce n'est pas du tout l'objectif on fait plutôt l'espace qui se crée dans votre cage thoracique et quand vous êtes arrivé à l'ouverture la plus grande possible des poules de main vers le ciel restez dans la posture et puis sur une inspiration ramenez les avant-bras à la verticale, paume face à face inspiration, redéposez le dos des mains, les bras au sol allongez une jambe puis l'autre en détente accueillez les sensations dans votre dos et observez votre souffle et observez votre souffle et puis vous allez replier les genoux posez les pieds à plat devant le bassin ramenez les avant-bras de chaque côté du buste paume de main vers le sol les pieds fermement ancrés dans le tapis les épaules, les avant-bras, les mains fermement ancrés dans le tapis le menton vers la gorge le menton vers la gorge, la nez plan à l'inspiration, pressez avec les pieds dans le sol avec les bras dans le sol pour redresser remontez le bassin dans la ligne oblique entre vos genoux et vos épaules expiration, montez la jambe droite vers le ciel talons vers le ciel, orteils vers le visage expiration, pointez les orteils poumons pleins, reposez le pied au sol expiration, redéposez le dos vertèbre par vertèbre on va reprendre la même chose de l'autre côté les pieds, les bras, les mains presse dans le sol expiration, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos genoux et vos épaules expiration, montez la jambe gauche vers le ciel pousser le talon vers le ciel, orteils vers le visage expiration, pointez les orteils vers le ciel poumons pleins, reposez le pied gauche au sol expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre expiration, le dos vertèbre par vertèbre par vertèbre par vertèbre Inspiration, pointez les orteils, poumon plein, posez le pied au sol, expiration, redéposez le dos vertèbre par vertèbre. Inspiration, le bassin monte dans la ligne oblique entre vos épaules et vos genoux. Expiration, montez la jambe gauche vers le plafond, poussez le talon vers le plafond, orteils vers le visage, pointez les orteils à l'inspire, poumon plein, reposez le pied, expiration, redéposez le dos vertèbre par vertèbre. Et je vous laisse reprendre une fois de chaque côté au rythme de votre souffle. Merci. 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 La posture suivante. Je vais vous proposer d'aller vers la chandelle. Rangasana, c'est la posture où le corps se dresse vers le ciel depuis les épaules. Donc, vous avez tout le corps à la verticale avec les pieds vers le ciel. Si vous avez une contre-indication d'hypertension, problème aux dents, aux yeux, la moindre contre-indication aussi dans les cervicales, dans les épaules ou dans le simple fait de s'inverser pour les femmes, les menstruations, etc. Simplement, dans cette posture, glissez un coussin, un bloc sous votre bassin et simplement montez les jambes à la verticale pour avoir le côté posture inversée, c'est-à-dire le nombril au-dessus du palais, mais sans tous les risques et contre-indications. Si vous n'avez pas de contre-indications, nous allons prendre la posture. Vous allez d'abord ramener les genoux vers la poitrine avec les fibias à la verticale, les bras au sol, les paumes de main près dans le sol. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez le front vers les genoux, en resserrant bien le ventre. Pressez les mains dans le sol et puis inspiration. Poussez avec les mains dans le sol, ramenez les genoux vers le front et puis ramenez les mains contre le haut du dos. Les coudes se rapprochent. Le menton est vers la gorge et puis vous allez monter une jambe à la verticale, puis l'autre. Et restez dans la structure, le temps juste pour… … … … … Merci. Le souffle est long, fin, régulier. Merci. Et puis pour quitter la posture, vous allez très progressivement replier les genoux vers le front. Déposez les bras au sol et puis tout doucement laissez le dos se dérouler au sol et le front reste contre les genoux. Donc la tête décolle quand le bas du dos est déposé au sol. Attrapez l'arrière de la ligne avec vos mains. Joignez les coudes avec les genoux. Les croiseurs faillent en contact. Quelques instants dans cette posture pour relâcher la main dans vos mains. Merci. 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 Une expiration, redéposez l'arrière de la tête au sol, redéposez les pieds à plat devant le bassin, allongez une jambe puis l'autre, en détente. Et puis roulez sur un côté pour venir à plat ventre, petite compensation de cette fermeture de la nuque, vous allez simplement poser le front au sol, les pieds sont légèrement écartés, écartés au moins de la largeur de vos hanches, un peu plus, de façon à bien presser le pubis et le bas ventre dans le sol. Vous allez tendre les bras, les doigts orientés vers vos pieds, les bras légèrement écartés du buste, donc vos jambes relâchées, vos bras simplement déposés sans presser avec les mains dans le sol. Par contre vous pressez le bas ventre dans le tapis et puis simplement sur l'inspiration, redressez le buste, la tête, la nuque et laissez le regard partir loin devant pour ouvrir toute la gorge, expiration, redéposez le fond au sol. Au rythme de votre souffle, à l'inspiration, vous redressez la tête, la nuque, le regard part loin devant, le pubis presse dans le sol et sur l'expiration doucement vous redéposez. Sous-titrage ST' 501 Et après la prochaine expiration, déposez une joie au sol, relâchez complètement vos bras, vos épaules, vous pouvez ramener les bras plus près du buste, paume de main vers le ciel. accueillez les sensations pendant quelques respirations et puis adoptez la posture qui vous convient pour la détente finale, soit vous restez à plat ventre si vous êtes bien, vous pouvez complètement ajuster la posture en ramenant les bras sous la tête comme un oreiller, mais vous pouvez aussi repasser à plat dos si vous préférez. Donc dans la posture qui vous convient, relâchez complètement le poids Laissez du corps sur le tapis en détente, et sans plus d'intention, de volonté, sans observer. Laissez-vous glisser dans la détente. Laissez-vous glisser la tête pour trois mains. Merci. Merci. Et puis, vous allez reprendre contact avec votre souffle en observant le va-et-vient du souffle depuis l'entrée des mains lignes. Reprenez des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus toniques. Remettez du mouvement dans vos pieds, dans vos mains, dans vos suivis, dans vos premiers. Et puis, étirez-vous bien, donc si vous êtes à plat dos, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons loin devant. Si vous êtes à plat ventre, n'hésitez pas à repasser à plat dos ou à vous étirer dans la façon qui vous correspond. Et puis, quand ce sera le moment juste pour vous, venez vous asseoir. Le dos droit, bien étiré et en détente. Pour goûter les sensations de cette séance. Merci. 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 Je vous remercie. à très bientôt au revoir